Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Duplex, commissaire de l'exposition Gérard Garouste. Nous sommes donc au centre Pompidou, au cœur de la rétrospective Gérard Garouste, un peintre français, né en 1946, adepte d'une figuration sans concession. Dans cette rétrospective, on peut voir surtout des peintures, près de 140, quelques sculptures, une magnifique installation. Et donc, on va suivre le parcours de Gérard Garouste, pas à pas, dans un parcours, je dirais, chrono-thématique, qui va nous conduire, donc, de la fin des années 60 à aujourd'hui. Nous sommes à la fin des années 70, Gérard Garouste a été décorateur du palace, un travail alimentaire, mais il va se remettre à la peinture. Il va développer une peinture sur le thème du jeu, de la comédie policière, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'énigme, quelque chose d'une peinture qui ne doit pas se donner à voir si facilement, derrière laquelle il y a quelque chose à découvrir. Une peinture qui nous fait réfléchir, en quelque sorte. Nous sommes donc à la fin des années 70, et Gérard Garouste a décidé d'être peintre à part entière, un peintre dans son acception la plus classique, la plus traditionnelle du terme, et au début des années 80, c'est avec cette peinture que Gérard Garouste sera connu très rapidement aux Etats-Unis, lorsqu'il l'exposera à New York. Cette peinture, donc, c'est Adara, le nom d'une étoile de la constellation du grand chien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière cette couche de peinture, l'artiste a dessiné des constellations. C'est comme ça qu'il a fait la composition de son tableau. Alors, il y a donc cette part de mystère qui est vraiment dans l'œuvre. Alors, que font ces deux personnages ? Ils ont les membres qui ont des torsions, un peu comme la peinture maniériste, on pense au Gréco, et puis les tonalités sombres, on pense au Tintoret. Ce sont des peintres que Gérard Garouste a beaucoup regardés au Louvre, de très près, et qu'il aime tout particulièrement. Alors, là, un personnage jette des panneaux, des tablettes, sur lesquelles il y a des dessins, et on retrouve ces petits dessins dans les tableaux qui sont là, de part et d'autre. C'est donc une peinture du mystère, une peinture qui ne se donne pas à voir comme ça, si facilement. Au milieu des années 80, Gérard Garouste va découvrir une nouvelle traduction de la Divine Comédie de Dante. Alors, ce poème extraordinaire va l'inspirer pour une nouvelle série de tableaux, de tableaux tout à fait étonnants. La Divine Comédie, c'est le récit du parcours initiatique de Dante, conduit par Virgile, des limbes jusqu'au centre de la Terre. Et ce parcours se fait à travers des cercles concentriques, et à chaque palier, il y a la description de supplices. Tout ça se fait sur fond de dos boueuses, de fleuves de sang, de fanges. Et tout ça inspire énormément Gérard Garouste dans ses peintures, qui sont tenues à la limite entre l'abstraction et la figuration. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans son travail. Lui-même dit, lorsque Dante décrit les supplices, plus il entre dans le détail, moins on y comprend quelque chose. Et en fait, ces tableaux sont une sorte de transposition de cette impression qu'il a eue à la lecture de Dante, qui aussi, et ça c'est très important, va l'initier aux différents niveaux de lecture biblique. Alors là, nous sommes au cœur de l'exposition avec cette installation de Gérard Garouste, inspirée de Rabelais. Elle s'appelle la Diff-Bagbuc. La Diff-Bagbuc, chez Rabelais, c'est la Diff-Bouteille. Alors Rabelais, on connaît le caractère grivois, trivial, de ses écrits. Bien sûr, c'est ça qui inspire l'iconographie, notamment de cette installation, qui est peinte sur les deux faces, à l'acrylique, donc sur ces toiles qui sont tendues, sur cette structure. Les textes de Rabelais sont des textes cabalistiques. On les découvre dans un premier temps. On peut les lire au premier degré, mais derrière se cachent tout un tas de références. Et c'est ça qui intéresse Gérard Garouste. Alors dans ce dispositif, vous voyez, il y a des oculis tout du long. Et précisément, l'idée de Gérard Garouste est de nous donner à voir des fragments d'une scène qui se trouve à l'intérieur. et de ne jamais en avoir la totalité sous les yeux. Donc l'idée est cet espace mental que nous sommes invités, en fait, en quelque sorte, à reconstituer entre deux visions. Donc ces oculis, je vous invite à regarder et vous verrez, il s'y passe beaucoup de choses. Au milieu des années 90, Gérard Garouste va se mettre à apprendre l'hébreu. Ça va être une grande découverte pour lui. Il va suivre des études talmudiques avec un maître. Et il va s'intéresser à l'hébreu parce que c'est une langue qui permet d'interpréter un texte de plein de façons différentes. Et c'est vraiment cet aspect qui va le passionner et qu'il va répercuter dans sa peinture. Un exemple de cet investissement dans cette culture hébraïque, c'est ce rouleau d'Esther, un mégila d'Esther, que vous voyez ici, que Gérard Garouste a illustré. Alors la reine Esther, c'était une reine qui avait réussi à faire échapper le peuple juif à un pogrom. Et donc elle est célébrée lors de la fête de Pourim. Cette reine Esther, c'est un personnage qu'on va retrouver beaucoup chez Gérard Garouste. C'est une des figures de référence et donc de cette culture hébraïque à laquelle Gérard Garouste va s'intéresser à partir du milieu des années 90 et qui effectivement va énerver toute son œuvre à venir. À la fin des années 90, Gérard Garouste a eu l'occasion de publier un livre sur Don Quichotte qu'il a illustré. Alors pourquoi Don Quichotte ? Parce que Cervantes, selon certains interprètes, aurait pu être un marane, c'est-à-dire un juif d'Espagne ou du Portugal qui aurait été converti de force au christianisme et qui pratiquait sa religion en secret. Ça veut dire que dans le texte de Don Quichotte, il y a plein de niveaux de lecture. Il y a d'autres choses à lire derrière toutes les péripéties de Don Quichotte. Et précisément, c'est ça qui intéresse Gérard Garouste et c'est ça qu'il va transposer dans sa peinture. Donc cette peinture figurative qui nous montre tous ces personnages à qui il arrive des aventures extraordinaires. Et en réalité, c'est une sorte de métaphore de cette lecture des écrits de Cervantes. Alors ici, c'est ce personnage, c'est Jean-Michel Ribes, grand ami de l'artiste, homme de théâtre, qui a été portraituré dans ce tableau sur le thème de Don Quichotte et les livres brûlés. Il s'agit d'un tableau que Gérard Garouste évoque souvent, Chartres. Il s'agit d'un moment où il a eu une sorte de crise au début des années 90. Il allait chercher quelqu'un à la gare de Dreux et puis il se voit prendre la route de Chartres. Il va dans la cathédrale, il brise les cierges, il interrompt un mariage et donc tout le monde prend peur et il se retrouve interné. Alors ce tableau, il fait partie d'une série introspective de Gérard Garouste qu'il a faite vers 2017, à un moment où justement, il est en train de rédiger son autobiographie avec la journaliste Judith Pérignon. Et ce récit est assez étonnant et on y comprend la difficulté du rapport parental, notamment avec son père, son père qui était antisémite et qui avait spolié les biens des Juifs. Et Gérard Garouste s'en apercevra très tardivement à l'âge adulte. Alors là, il évoque dans ce tableau une scène familiale quand il avait 7-8 ans, l'âge qu'il a à peu près sur ce portrait. À l'arrière-plan, c'est la tapisserie de la salle à manger et il raconte comment à un moment son père, agacé de voir sa mère tenir la guerre par le goulot, lui dit « si tu continues, je te tue » et il arrive et pose un revolver sur la table. Alors cette série évoque tout ça mais aussi des moments plus heureux qui sont ceux liés à la Bourgogne, une région où Gérard Garouste a passé du temps étant petit auprès d'un oncle qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait l'oncle Casso, un artiste d'art brut sans le savoir. En 2017, Gérard Garouste va intituler une série Zegma. Zegma, c'est une figure en rhétorique qui consiste à l'omission d'un mot ou d'un groupe de mots dont la répétition s'avère inutile dans une phrase. Alors il va transposer cette idée de Zegma dans ses tableaux et donc il va y avoir des sortes de hiatus entre deux représentations. Ici, ce Pinocchio, à l'air facétieux, qui nous regarde, qui nous interpelle, montre une rame sur laquelle il y a des choses écrites en hébreu qu'on n'est pas forcé de comprendre. Ça évoque peut-être l'arche de Noé, Jonas et la baleine, l'eau. Voilà, donc des thèmes bibliques, très certainement. Et puis Pinocchio, par contre, il est tiré d'un conte populaire. Il nous regarde et il a lancé des dés. Donc il y a l'idée du jeu qui est très présente aussi dans ce tableau. Et puis les dés, rien n'est anodin chez Gérard Garouste. Ces dés sont étranges parce qu'il y a deux fois le chiffre 7 sur deux faces. Donc ce tableau est vraiment très, très caractéristique de ce fonctionnement, comme ça, zogmatique des tableaux de Gérard Garouste. Alors un autre tableau que l'artiste aime beaucoup, en tout cas le thème qu'il exprime, c'est le rabbin et le nid d'oiseau. Alors ce rabbin, d'ailleurs, c'est Marc-Alain Wagnin. Marc-Alain Wagnin qui est donc philosophe et rabbin et qui a beaucoup accompagné Gérard Garouste dans ses réflexions, notamment sur le thème de Kafka. Et ils ont beaucoup discuté et fait même ce qu'on appelle une avruta, c'est-à-dire une sorte de rapport maître-élève à égalité autour de l'étude des textes bibliques. Donc ici, l'histoire du nid d'oiseau, c'est dans la Bible, « Si tu croises en chemin un nid d'oiseau, en chemin, chasse la mer, prends les petits et tes jours seront prolongés. » Alors ça peut paraître absolument terrible comme recommandation. En réalité, il s'agit d'essayer d'éviter de trouver une cause à toute chose. En fait, il faut aller de l'avant et dépasser ce principe de causalité. Et c'est vraiment ça que nous dit cette histoire de nid d'oiseau, nid d'oiseau qui fait aussi l'objet dans le Talmud de tout un tas de considérations sur sa place. Alors ici, en l'occurrence, il est sur la tête du rabbin. Ici, nous sommes dans la dernière salle de l'exposition qui s'intitule « Correspondance » et dans laquelle il est essentiellement question de Kafka. Alors ça, ce grand triptyque magnifique, c'est vraiment le bouquet final. Alors vous voyez qu'il est traversé par des confettis qui balayent les trois panneaux du triptyque. Confetti, confetti, ça se dit en italien « coriandolo » et ça, c'est une découverte que fait Marc-Alain Wagnin avec laquelle Gérard Garouste a travaillé sur Kafka précisément. « Coriandolo », ça évoque le coriandre et le coriandre, ça évoque donc la manne céleste. Et le dernier panneau du triptyque est inspiré du tableau du Tintoret « La récolte de la manne ». Donc il y a plein de références qui sont mêlées à l'intérieur de ce triptyque. Évidemment, là, on pense au carnaval de Venise. Pourquoi ? Parce que le carnaval, c'est aussi la fête de Pourim chez les Juifs, la fête de Pourim qui évoque le festin d'Esther. Donc Esther qui est représentée dans le panneau central avec d'autres personnages de son histoire comme le méchant Amman, qui lui voulait exterminer les Juifs. Mais aussi autour de cette table, les commentateurs de Kafka, Walter Benjamin, Gershom Scholem, un ami acteur yiddish de Kafka au premier plan. Et tous ces personnages forment comme une sorte de balai et qui est tenu entre une explosion de joie qui évoque le carnaval. Et puis aussi ce sujet beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, qui est donc aussi au cœur de ce tableau. Et puis qui se décline d'ailleurs depuis longtemps puisque là, on peut reconnaître ce personnage qui serait un autoportrait de Carousse d'ailleurs, qui porte le costume de l'Inquisition. Donc un triptyque à la fois très complexe avec plein de pistes, d'interprétations, mais aussi un morceau de peinture absolument extraordinaire. On voit comment dans l'exposition, on est allé d'un environnement un peu plus sombre des tableaux jusqu'à de plus en plus de couleurs et vraiment une explosion de lumière. Donc Gérard Garouste est vraiment un très grand peintre et il nous le montre à travers ces défis extraordinaires qu'il lance à la peinture dans des grands triptyques comme celui-ci. Donc je vous invite à voir cette exposition Gérard Garouste, la première rétrospective d'une telle ampleur au centre Pompidou jusqu'au 2 janvier 2023. Merci. 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 Merci.